On est avec Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Ça va bien, on a le soleil, beaucoup de vent chez nous aujourd'hui. Et on est ravis de vous accueillir sur ce site emblématique pour Orange qui est le site de Saint-Mauron. C'est un site qui compte 1000 salariés à peu près où vous allez découvrir différents métiers. J'espère que ça va vous passionner, intéresser. Et je serai accompagnée de managers, mais aussi de techniciens et techniciennes d'intervention qui parleront de leur environnement. Super, c'est déjà très clair. Laurence, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qu'est-ce que tu fais à Orange et qu'est-ce que tu fais plus principalement sur ce site-là ? Combien de temps ça fait que tu es là ? Un petit peu ton parcours, ton historique. Alors, oh là là, moi je suis rentrée chez Orange il y a fort longtemps, dans les années 90. J'ai suivi un cursus universitaire. Je suis passée par l'Institut d'études politiques et je suis aujourd'hui responsable de la diversité. Je m'occupe de tout ce qui a trait à l'égalité des chances. C'est un sujet important. Aujourd'hui, par exemple, les stages de troisième rentrent dans cette question, viennent illustrer cette question d'égalité des chances. On ouvre l'entreprise à des jeunes pour leur permettre de comprendre comment elles fonctionnent, quels sont nos métiers. Et ça fait partie des valeurs très importantes de l'entreprise. Et puis, tout ce qui a très haut handicap est aussi à l'égalité professionnelle. Donc, rentre dans ce sujet de la diversité et de la lutte contre toute forme de discrimination. Donc, c'est un engagement très important pour l'entreprise et ça vient illustrer la raison d'être aussi de notre groupe. D'accord. Donc, ça s'inscrit aussi, enfin, ce stage virtuel s'inscrit aussi dans cette dynamique ? Complètement. D'accord. Et j'avais une petite question aussi. Est-ce que tu travailles en équipe ou est-ce que tu es toute seule à travailler sur ce pôle diversité ? Alors, j'ai la chance d'être accompagnée par une personne qui est une collaboratrice. Donc, nous sommes deux. Et on s'appuie pour travailler au plus près des besoins des salariés sur un réseau de correspondants qui travaillent à nos côtés et que j'anime régulièrement, tous les mois, sur les sujets de la diversité. Très bien. Je vais… J'allais me tourner vers Céline, justement. Est-ce qu'on a des petites questions ? Déjà, Céline, comment tu vas ? Je ne t'ai même pas demandé. Écoute, je vais très bien. Je t'en remercie. Très contente d'être là parmi vous et chez Orange. Et oui, j'ai une question, comme tu t'en doutes. Charles me demande « Responsable de quoi ? » Et très bien. Syrine, responsable de la diversité, ils répondent en fin de compte. Merci à Syrine. Ils répondent directement aux questions posées. Il y a même elle ou Yanis qui répond aux responsables de la diversité et de l'égalité des chances, tu confirmes, Laurence ? C'est ça. C'est ça, tout à fait. Ok, super. Vous êtes très réactifs. En tout cas, merci beaucoup. Je vois que vous participez beaucoup sur le chat. N'hésitez pas. En tout cas, je suis là pour relayer vos questions. Super. Merci, Céline. On va passer aussi à… Tu as dit que c'était un site historique. Donc, peut-être voir une idée globale de ce site. Tu dis qu'il y a mille employés ici. Ça fait beaucoup. Est-ce que ça touche à tous les domaines dans lesquels Orange travaille ? Alors, Orange, vous le savez mieux que moi. Vous avez des téléphones mobiles. Vous avez Internet. Vous connaissez la fibre, la 4G, la 5G maintenant et peut-être la 6. Ça va vite. De sacrés enjeux. Donc, on a un site qui est historique parce que fortement marqué par la technique et la technologie. Donc, sur Saint-Moron, on retrouve beaucoup d'équipes techniques, beaucoup d'équipements aussi importants. On a d'ailleurs, sous ces locaux, les câbles sous-marins qui permettent les communications et interconnections entre différents continents qui passent là sur ce site-là et sont supervisés. Donc, on va y retrouver aussi des métiers commerciaux. Vous avez des plateaux d'appels clients, en particulier côté professionnel et résidentiel. Vous allez avoir des fonctions dites transverses dans les entreprises, donc des personnes qui travaillent dans la gestion des ressources humaines du personnel, des personnes qui travaillent dans le domaine de la communication, par exemple, de la logistique parce qu'on a besoin pour faire vivre cette minicité de logisticiens, de personnes qui s'occupent des moyens qu'on met à disposition. Donc, c'est une fourmilière et vous avez d'ailleurs, vous avez visité les locaux. Donc, il y a pas mal, c'est assez constitué de labyrinthes. Vous avez donc des espaces particuliers, très marqués historiquement. Et donc, voilà la cité de Saint-Mauron au sein de Marseille. Donc, c'est assez emblématique pour notre groupe. Et donc, 1000 employés, vous imaginez, ça fait du monde et ça fait plein de métiers différents. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait cette visite. Vous allez découvrir des métiers différents à travers notre petit parcours qu'on va faire chez Orange et je propose qu'on explique un peu le lieu dans lequel on est, dans cette pièce. Oui, peut-être qu'on me demande en plus. C'est vrai ? On t'a demandé ? On m'a demandé. Tout à fait. Mouni, j'espère que je prononce bien. Johanne, quelle est l'activité justement de ce site ? De ce site ou de cette pièce ? De ce site. D'accord. Ce site, comme on l'a expliqué, il y a plein, plein de métiers différents et il y a plein d'employés différents qui travaillent sur plein de domaines différents comme l'expliquait du coup Laurence. et on va passer du coup dans le microscopique, on est dans le macroscopique, dans cette pièce. Cette pièce, on voit que derrière nous il y a plein d'ordinateurs. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ça donne envie. Christophe va vous l'expliquer. Ça pourrait, ça pourrait. On pourrait faire du gaming là, sans doute. Ça peut intéresser les jeunes. Vous avez des écrans un peu partout. C'est une salle qu'on dédie à la découverte de la programmation. Très bien. Et donc, moi je ne vous en dis pas plus puisque Christophe est là et il en parlera mieux que moi. Très bien. Donc on va rencontrer Christophe et on va voir ce qu'il a à nous expliquer par rapport à cette salle. Mais avant ça, je crois que j'ai un... On va nettoyer le micro. Voilà. Donc on nettoie le micro et on va à la rencontre de Christophe. Merci à vous. Merci Laurence. Et on se retrouve juste après. Exactement. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Je vais faire ce micro. Voilà, un micro. Comment tu vas Christophe ? Très bien, très bien. Et vous ? Moi ça va. Bienvenue chez nous. Moi super. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans quelle pièce on est et après on ira un peu plus en précision sur toi. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bienvenue à la Coderoom Marseille. Donc c'est une salle qui est dédiée à la découverte de l'informatique, du code. Elle est ouverte à tous les salariés du site. C'était son but originel. Mais suite au succès qu'on a rencontré, on l'a étendue à l'ensemble des sites de Marseille et puis après on l'a étendue également aux familles d'Orange sur Marseille et on réalise également des journées en partenariat avec des collèges où on peut accueillir des collèges pour la découverte du code et on participe également à des événements du type Supercodeur. D'accord. Donc en fait ici c'est pour les novices qui veulent découvrir le codage. Voilà. Ça s'adresse à des personnes qui ne connaissent pas du tout ou ne serait-ce qu'un peu l'informatique et on leur met le pied à l'étrier avec des programmes très simples. D'accord. Alors est-ce que tu as peut-être un exemple d'initiation ? Qu'est-ce que tu pourrais faire en tant que débutant ? Moi je n'y connais rien et je passe une après-midi avec toi. Qu'est-ce que tu vas me faire faire ? Alors il y a plusieurs, on peut faire plusieurs choses. On peut partir sur des microcontrôleurs style Arduino ou Raspberry Pi qu'on trouve facilement dans le code pour pas très cher et on vous apprend à programmer dessus. Alors ça on n'est pas obligé de connaître le langage de programmation ou alors il y a très peu à savoir et on l'apprend vite en une demi-journée chose qu'on fait ici et grâce à ça on peut réaliser des chenillères avec des LED contrôler des cerveaux contrôleurs voilà tout ça après le style de programmation ça s'apparente beaucoup au scratch qui est pratiqué au collège donc c'est des briques on n'a pas besoin de connaître ça parle sûrement à ceux qui nous regardent et donc c'est apporté même des troisièmes qui nous regardent c'est apporté on a fait déjà des cours pour des troisièmes et ça se passe super on va aller un petit peu dans le détail de ce que Christophe fait au quotidien est-ce que tu peux nous indiquer ton intitulé de métier et puis tu fais au quotidien chez Orange d'accord alors je suis sur un poste d'intégrateur de solutions c'est un mot un peu barbare c'est ça mais voilà j'appartiens à une équipe qu'on appelle une équipe intégrée qui regroupe plusieurs métiers différents on travaille sur un projet donc sur ce projet il y a un product owner c'est-à-dire un responsable qui reçoit les demandes des utilisateurs d'une application d'accord et qui traduit ces demandes en fonctionnalités il donne ces fonctionnalités à un ou plusieurs développeurs qui font de l'informatique qui code le programme et là c'est là que j'interviens donc je récupère le travail du développeur et je le mets à disposition sur des serveurs des serveurs de tests d'accord ces tests sont effectués par une autre équipe enfin un autre membre de l'équipe qui est un qualifieur si ces tests sont validés je récupère à nouveau le travail qu'a fait le développeur validé cette fois-ci et je le mets à disposition sur les serveurs de production pour les utilisateurs très bien donc il y a des utilisateurs qui ont un besoin les développeurs développent une fonctionnalité pour pour ce besoin-là c'est ça et toi en fait tu vas faire un peu l'intermédiaire entre tout ça voilà et tu vas faire en sorte que tout se passe bien voilà c'est ça je mets à disposition la fonctionnalité qui a été demandée par les utilisateurs et créée par les développeurs ça fait longtemps que tu fais ça ? alors je fais ça depuis 2016 d'accord c'est assez récent voilà c'est assez récent depuis 2016 donc c'était une totale reconversion puisque pendant 17 ans j'étais dans le technique je faisais tout autre chose j'étais dans le déploiement du réseau mobile du réseau mobile Orange d'accord donc toujours chez Orange toujours chez Orange oui j'ai commencé en 97 donc ça fait un moment de ça je suis né en 97 donc voilà quand tu es né je rentrerai chez Orange d'accord très bien qui s'appelait France Télécom à l'époque d'accord on a peut-être une question oui on a une question de Joanne qui me demande les activités que vous faites au quotidien que tu fais au quotidien les principales missions et ton service je fais la relation entre le développeur le qualifieur et le product owner au sein de mon équipe mais également je dialogue avec les responsables des serveurs sur lesquels on dépose le code d'accord et eux ne sont pas sur Marseille ils sont sur Paris essentiellement donc je fais j'ai des relations transverses avec eux est-ce que tu te déplaces à Paris ou ça peut se faire en distanciel c'est essentiellement en distanciel il m'est arrivé que pour certaines réunions je me déplace sur Paris d'accord voilà sinon autre activité je fais l'administration des serveurs de développement qui sont sous ma responsabilité d'accord voilà sinon bon point de vue salaire puisque c'était la question avec mon ancienneté je suis aux alentours de 2500 euros d'accord très bien et pour un poste comme le tien peut-être que ça peut intéresser les jeunes en début de carrière est-ce que tu as une estimation d'un salaire début de poste alors début de poste je ne saurais pas trop répondre parce que moi je suis rentré il y a un moment de ça je suis de formation bac plus 2 donc j'ai un DUT de mesure physique d'accord donc je suis rentré à l'époque j'étais technicien maintenant je suis passé donc tu as évolué à l'intérieur je suis bien évolué je suis passé cadre d'accord donc ça c'est un salaire de cadre un poste de cadre que j'occupe et la finalité voilà c'est toujours en progression donc je ne saurais pas répondre exactement à cette question donc on évolue au sein même d'une entreprise on n'est pas obligé d'entrer dans une entreprise à tel poste on peut changer de poste au sein de chez Orange et tu l'as fait du coup tu étais technicien et donc tu déployais le réseau mobile c'est à dire la 2G la 3G j'ai commencé je ne sais même pas si la 2G les jeunes connaissent je pense qu'ils sont nés c'était à l'époque de l'iPhone ah oui d'accord très bien on a eu quelques iPhone depuis voilà très bien on m'a dit dans le chat allez Marseille Charles est-ce que tu es pour Marseille à fond à fond voilà c'est une bonne question question réponse très simple comment ce lieu est-il organisé Alexis et on va juste avancer aussi très bien on va se diriger vers l'espace service je vois ça très bien et donc comment le lieu est organisé c'est ça c'est ça la question est-ce que Christophe tu peux répondre à ça le lieu est organisé alors tout Saint-Moron est organisé il y a 4 grands bâtiments donc on est à peu près 1000 sur site et on est organisé on va dire beaucoup par étage d'accord donc le service où je suis on occupe 3 étages de ce même bâtiment 4ème, 5ème, 6ème où on est sur différents projets bien sûr moi je suis sur le projet des offres catalogue d'accord voilà donc c'est des applications qui touchent aux offres catalogue sachant que aux autres étages c'est sur des applications de facturation par exemple enfin d'autres applications d'accord donc chaque étage est dédié à un secteur voilà c'est ça d'accord et on peut se déplacer c'est plus organisé par projet et on a vu aussi qu'il y avait une cafétéria oui moyen de se restaurer il y a un petit centre de pétanque derrière un terrain de boule un terrain de boule pour jouer entre collègues entre midi et deux quand il fait beau c'est toujours appréciable pour savoir se détendre aussi et oui tout à fait voilà vraiment les pauses merci beaucoup Christophe merci à vous on va prendre la suite dans l'espace service alors qu'est-ce que c'est que ça on va aller voir ça ensemble merci beaucoup Christophe alors on arrive du coup dans l'espace service un petit zoom sur cet espace merci Solal à la régie qui nous fait des plans magnifiques et on arrive du coup dans un espace où on voit des outils qui datent d'une certaine époque voilà je laisse Solal faire un petit point sur tout ça et je ne saurais vous expliquer puisque je pense que j'étais à peine né quand tous ces outils sont sortis on peut voir des ordinateurs assez anciens et on va enchaîner tout de suite alors je vais retrouver je vais m'asseoir dans un petit canapé et Céline me rejoint avec le micro qui a été passé sous la lingette exactement et on est maintenant en compagnie de Romain bonjour Romain bonjour comment vas-tu ? très bien et toi ? ça a l'air d'aller moi ça va et toi ça va Céline ? ça va toujours très très bien super alors Romain déjà on va commencer par te connaître un petit peu plus qu'est-ce que tu fais chez Orange c'est quoi l'intitulé de ton métier ? je suis manager donc d'une équipe de pilotes donc ce qu'on appelle la conduite d'activité où on s'occupe des techniciens qui sont sur le terrain donc on les pilote sur le service après-vente et les productions donc les mises en service chez nos clients et on fait en sorte que tout se passe bien pour eux qu'ils aient le matériel la bonne qualification du dossier les appels clients que tout aille bien des deux côtés donc manager c'est-à-dire que tu chapotes un petit peu l'équipe tu fais en sorte que tout le monde ait de quoi travailler et les outils qu'il faut c'est ça donc on est environ presque 14 pilotes d'accord oui effectivement que chacun ait les compétences qu'ils aient une notion de quoi ils parlent déjà par rapport aux techniciens et effectivement tous les outils pour qualifier et piloter au mieux leur dossier très bien est-ce que tu peux me dire à quoi ressemble ton quotidien est-ce que tu viens au bureau tous les jours est-ce que tu as du télétravail est-ce que tu travailles en équipe ou est-ce que tu es seul du coup à gérer ton équipe comment ça se passe c'est un peu tout donc en ce moment c'est vrai qu'on fait un peu un mix un peu au bureau un peu à la maison donc c'est l'avantage aussi c'est que c'est un confort non négligeable après à journée type il faut se l'avouer en ce moment c'est beaucoup de réunions d'accord beaucoup d'accompagnement parce qu'on a eu beaucoup de recrutement en fin d'année ça c'est le côté intéressant recrutement dans ton équipe dans mon équipe d'accord donc l'accompagnement c'est quelque chose c'est le plus intéressant le plus valorisant pour tout le monde donc les réunions pas mal de tout ce qui est chantier en cours avec mon manager aussi donc on fait beaucoup de bisous on cherche les solutions de travailler ensemble parce que côté orange bientôt on a un gros gros chantier qui va se mettre en place quand tu parles de chantier c'est à dire c'est des briques on va avoir un gros chamboulement sur nos fournisseurs d'accord très bien c'est quelque chose de très intéressant et qui va être très prenant d'accord donc c'est des gros projets sur lesquels tu travailles oui très bien est-ce que tu peux nous dire les études que tu as pu faire les métiers que tu as pu faire avant peut-être et en fait un peu ton cheminement jusqu'à aujourd'hui oui alors les études moi donc après mon passage au collège je suis parti en filière technique d'accord donc j'ai fait un bac électro-technique je ne sais pas si c'est que c'est toujours bac STI puis je ne savais pas trop encore où aller donc plutôt que de rien faire j'ai commencé à travailler donc j'ai fait technicien pendant 4 ans chez un des fournisseurs d'Orange puis j'ai eu envie de reprendre les cours d'accord je suis parti en BTS en alternance dans cette même entreprise pour faire un BTS management qui s'est très bien passé mais bon le terrain me manquait en fait donc je suis reparti sur mon poste de technicien et après quelques années je suis revenu chez Orange toujours en tant que technicien et j'ai fait 7 belles années quand même d'accord et donc là ça fait un peu moins d'un an que j'ai pris ce poste et tout à l'heure Christophe aussi est entré en tant que technicien toi tu es sur quel pôle lui il était sur le déploiement du réseau toi tu étais technicien dans quelle branche alors nous c'est ce qu'on appelle le technicien donc ligne terminale c'est qu'on installait en gros nous on était côté client d'accord on construisait la ligne du central jusqu'à chez le client donc quand on parle de ligne on parle de cuivre de fibre et surtout on va en installer les équipements donc les routeurs les box toute la partie téléphonie et c'est vrai que c'est quelque chose de très très intéressant donc tu as beaucoup aimé ton côté technicien côté technicien surtout la partie client c'est qu'on voit des clients tous les jours des clients différents et chez eux en plus ou dans leurs locaux donc c'est quelque chose de assez sympathique très bien et donc là maintenant tu es côté management voilà comme on dit du front au back office voilà c'est ça est-ce que tu peux peut-être dire à ceux qui nous regardent des compétences ou des qualités qu'il faudrait pour avoir ton poste actuel donc en tant que manager du coup d'une équipe de pilote des petites compétences des qualités à avoir ce qui est sûr c'est déjà tout mon bagage technique est très très utile parce que en tant que en tant que pilote parce que je pratique aussi ce poste il faut aussi connaître le métier du technicien pour mieux quitter pour mieux participer les besoins ça te permet de comprendre ce que je fais et de comprendre plus facilement après pour le management c'est sûr que là il faut déjà aimer le contact humain c'est important c'est important aimer tout ce qui est accompagnement tout ce qui est soutien c'est primordial après il y a aussi tout être de longues heures devant un PC j'imagine de nombreuses réunions être acteur sur plusieurs forces de proposition toujours toujours dans dans l'action et ça par contre c'est vrai que c'est c'est le plus motivant tu dis toujours dans l'action tu as des grosses journées c'est des gros horaires dans ta semaine l'avantage c'est qu'après c'est un poste où on se gère un peu comme on veut on est très autonome on a beaucoup de liberté après on va dire que des grosses journées c'est 8h du matin et 19h 20h parce qu'à partir de 5h c'est plutôt calme on profite pour attraper le temps qu'on a perdu avant après bon le lendemain on commence un peu plus tard s'il faut mais c'est vrai que des fois c'est des grosses journées donc tu as des horaires assez adaptatifs très bien merci beaucoup Romain avec plaisir on va passer à la suite peut-être qu'on a Céline qui nous rejoint pas de questions particulières ça va pour nous ? c'était très bien expliqué il me redemande quelle est l'activité du site donc je vais vous le dire en direct je sais que vous êtes beaucoup à me demander donc c'est une activité opérationnelle dans le domaine des télécommunications donc technique réseau et relations clients c'est une belle définition ouais c'était très complet prenez en note c'était très complet et de toute façon ah d'accord bravo donc il y a le petit message dans le chat si jamais vous vous êtes perdu il y a le petit message de Céline My Future dans le chat vous pouvez le liker comme ça vous l'avez il remonte puis vous pouvez noter l'activité du site voilà exactement et on me demande quelles études as-tu faites ? alors je crois qu'on l'a déjà abordé donc peut-être qu'il n'était pas là au début du live tu viens de nous rejoindre je répète avec plaisir alors Romain va répéter avec plaisir merci beaucoup donc filière technique un bac STI électro-technique bon après j'ai pas voulu continuer dans cette voie et après j'ai fait un BTS MUC est-ce qu'il existe toujours lui aussi je sais pas en alternance et là c'est vrai que faire un mix entreprise études scolaires c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus plu d'accord donc l'alternance tu le recommanderais de faire une alternance d'accord ça te permet d'avoir le côté un peu pratique du terrain et en même temps surtout et puis ça fait une expérience tout le long de ses études donc généralement quelqu'un qui fait l'alternance passé ses deux ans il sait qu'il a quand même un poste plutôt il a l'expertise plutôt que quelqu'un qui a fait que des études c'est ça c'est tout bon Céline c'est super j'ai répondu à toutes les questions parfait super merci beaucoup Romain et puis bonne journée bonne journée et je te pique le micro voilà merci beaucoup et on enchaîne juste derrière petit coup de lingette voilà obligatoire tiens je te pique le micro merci beaucoup et bonjour Virginie bonjour comment vas-tu ? ça va ça va un petit peu stressée c'est vrai ? ouais on verra bien ils sont pas méchants ils vont pas nous manger alors du coup Virginie on voit des outils derrière toi est-ce que c'est un indice par rapport à ton métier ? effectivement alors moi je suis du coup technicienne d'intervention multidomaine donc en réalité l'équipe de Romain c'est cette équipe qui fait mon plan de charge d'accord voilà qu'est-ce que je fais de mes journées ? voilà c'est intéressant de savoir ton quotidien ouais j'ai un véhicule de fonction d'accord donc tu te déplaces ? donc je me déplace je vais chez les clients en intervention sur de la production ou du SAV quand il y a par exemple des pannes donc sur de la DSL ou de la fibre et le matin je prends la plupart du temps mon service au niveau du Saint-Moron ici de mes bureaux je croise mes collègues puisqu'on est une vingtaine dans l'équipe donc c'est le moment de convivialité où on peut se parler discuter des différents dossiers je pars en intervention donc soit chez du résidentiel soit chez des entreprises comme disait Romain on peut être amené à poser des routeurs à réparer des lignes de la DSL etc on a aussi en ce moment tout ce qui est postes d'équipement donc box décodeur on est aussi sur de l'optimisation wifi parce que le wifi c'est quand même très important à la maison c'est sûr donc voilà après à midi on se retrouve avec toute l'équipe pour essayer de manger ensemble donc c'est les moments où on peut se croiser parce que c'est vrai parce que du coup toi tes interventions tu les fais seul principalement seul après on peut être en binôme notamment pour la sécurité quand c'est des points en haut puisqu'on est amené à monter en nacelle donc sur des poteaux sur des équipements en façade donc on peut être sur des échelles ou sur des nacelles et donc on est obligatoirement en binôme pour la sécurité t'as déjà eu des accidents par rapport à ça ? non personnellement non faites attention oui la sécurité avant tout donc on est équipé avec des EPI notamment harnais casque quand on monte sur un nacelle et puis chaussures de sécurité aussi d'accord donc il y a tout l'équipement pour être sûr que tout va bien ok super donc je t'ai coupé on était à la pause midi après voilà et on enchaîne jusqu'à 17h à peu près pour réintervenir on a après des interventions qui sont un peu plus importantes peut-être sur les entreprises donc on doit intervenir assez rapidement on a un délai de rétablissement un peu plus court et donc on est amené à un peu laisser tomber ce qu'on était en train de faire pour aller réparer urgentement donc un client un peu plus important d'accord donc vous avez des urgences qui peuvent se déclarer dans la journée d'accord super est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours oui ce qui t'a fait arriver ici en tant que technicienne alors moi c'est alors j'ai fait j'ai fait un bac sciences d'ingénieur d'accord je suis allée faire une licence de psycho très bien voilà j'ai un master en ergonomie ok donc c'est plutôt dans les sciences humaines et j'ai du mal à trouver un travail dans mon domaine j'avais plus trop envie de travailler là-dedans juste petite précision peut-être expliquer ce que c'est l'ergonomie alors l'ergonomie de façon générale c'est on va dire adapté à l'être humain donc on peut par exemple adapter un poste de travail aux personnes éventuellement handicapées ou sinon à n'importe quelle personne on peut aussi adapter en termes d'ergonomie les voitures pour les rendre de plus en plus on va dire faciles d'utilisation avec tous les gadgets qu'on a les téléphones les sites internet pour qu'ils soient attrayants etc c'est tout optimisé pour adapter à l'être humain on va dire d'accord très bien désolé il n'y a pas de soucis c'est normal après ce master là tu disais j'ai eu du mal à trouver j'ai fait des petits boulots et en fait j'ai une connaissance qui m'a parlé de la classe technique au sein d'Orange donc principalement un peu plus orientée vers les femmes d'accord on était dans ma classe on était 8 dont 2 garçons donc plus orientée pour féminiser le métier de technicienne donc c'est une classe de cours c'est une formation qui est faite chez Orange au sein d'Orange d'accord donc à l'époque c'était en partenariat avec l'AFPA il me semble donc un organisme qui nous formait et on était pareil on était en apprentissage on faisait je crois 3 à peu près on a fait 2 mois à l'école pour apprendre la théorie et le 3 quart les autres 10 mois en entreprise on a passé un titre donc c'est un titre d'état qui est reconnu donc voilà je l'ai eu et derrière ça j'étais embauchée chez Orange donc ça va faire 3 ans en comptant mon apprentissage que je suis chez Orange en fait d'accord ça te plaît ça me plaît ça me plaît ça me plaît beaucoup les journées elles ne se ressemblent pas c'est vraiment comme on a beaucoup de on a un panel de produits vraiment très divers donc en fait toutes les journées ne se ressemblent pas on peut aller sur comme je disais le matin sur de la DSL l'après-midi sur de la fibre c'est vraiment ça compte du multi-domaines en fait et puis comme disait Romain il y a la relation client qui est vraiment très importante on va voir les gens ce petit côté-là de rencontrer pour discuter je me souviens on a fait un dérangement avec un collègue dans une torréfaction de café et c'est vrai qu'ils étaient en train de faire torréfier le café on s'est arrêté on a posé des questions ils nous ont répondu donc ça sentait super avant le t'as bu un café ? je bois pas de café ah bah dommage c'était l'occasion ouais mais l'odeur était vraiment très chouette ça fait des anecdotes ça fait des histoires à raconter Céline coupe-nous t'as raison c'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas demandé alors Céline rattrape le temps qui arrive on me redemande quelles sont les principales missions effectuées je sais je vois vos messages dans le chat c'est normal c'est un live l'image peut saccader mais le principal c'est que vous puissiez entendre ce qu'on dit il y aura de toute manière une synthèse à la fin de cet après-midi donc ne vous inquiétez pas pour ça posez toutes les questions qui vous qui vous semblent pertinentes voilà exactement Alexis oui on pourra faire une synthèse j'en profite pour répondre aussi au chat et donc on me demande quelles sont tes principales missions et également et il y a beaucoup trop de commentaires donc j'ai perdu la deuxième question mais je vais la retrouver après si tu la retrouves est-ce que tu peux rappeler de façon générale tes missions c'est-à-dire ce que tu fais concrètement au quotidien je sais que tu l'as déjà dit mais peut-être c'est mieux de le rappeler donc on a une partie qui est production donc c'est éventuellement des nouveaux clients ou même chez vous si vous passez chez un autre opérateur ou quoi pour construire ce qu'on appelle les lignes ADSL d'accord donc imaginons je suis chez moi je veux avoir internet je contacte Orange et c'est toi qui vas venir faire l'intervention voilà Orange ou un autre opérateur pareil pour la fibre on peut être amené à tirer la fibre jusqu'à votre domicile et donc on a une partie SAV où éventuellement tu n'as plus internet chez toi et en fait je panique je ne peux pas garder mon film tout à fait et puis du coup je vais arriver pour réparer la liaison internet de l'ADSL c'est grâce à Virginie que vous avez notamment de l'internet chez vous voilà merci Virginie on me demande dans quel espace on est est-ce que tu as une idée de cet espace que tu peux nous le présenter alors là actuellement je crois que c'est notre multiservice c'est si nous on a des soucis avec nos équipements informatiques donc il y a des techniciens qui viennent t'aider oui tout à fait voilà c'est pratique on me demande aussi quel outil tu utilises au quotidien alors on est amené à utiliser pas mal d'outils donc tout ce qui est un petit outillage comme des pinces des tournevis après on a des outils de mesure comme ce qu'on appelle un mégomètre pour éventuellement mesurer s'il y a de la tension du voltage etc on a aussi l'utilisation d'ordinateur puisqu'on fait ce qu'on appelle la pose d'équipement de type routeur où on va rentrer dans cet équipement pour pouvoir mettre une configuration et que le client est internet ou autre donc c'est vrai que c'est assez varié comme outil après on a il faut être bricoleur un petit peu il faut être manuel parce qu'après on veut dire que c'est peut-être 30% je dirais de ce que je fais après il faut être un peu manuel très bien est-ce que je pose la question je ne sais pas si elle allait tomber ou pas mais je la pose par rapport aux compétences comme j'ai demandé à Romain est-ce que tu peux nous donner quelques compétences qui seraient essentielles pour faire ton métier et là tu te dis du coup 30% de manuel c'est quoi les 70% après il faut vraiment avoir au niveau de la relation client enfin avoir une relation humaine voilà pour expliquer aussi de façon claire ce qu'on est en train de faire après être manuel et puis j'irais avoir un peu une logique sur les moi je trouve que toutes les pannes c'est vrai qu'elles sont diverses mais pour moi la méthodologie c'est toujours la même chose quelle que soit la panne on tronçonne on divise et puis on voit là c'est bon et puis on avance là c'est bon c'est par élimination il faut avoir un esprit logique je trouve aussi après au niveau de la méthode après je pense que ça doit être déjà pas mal donc si vous correspondez à ça pourquoi pas se diriger vers ce métier là est-ce que tu as des questions Céline ou c'est tout bon non c'est tout bon on me dit que le son est bon donc ils entendent très bien ce qu'on dit je pense que effectivement on va passer dans la salle suivante très bien et bien merci beaucoup Virginie merci à vous bonne fin de journée merci la petite lingette toujours attention merci beaucoup à la lingette et puis on enchaîne alors du coup Céline est-ce que tu me tu me guides vers une salle nouvelle alors je vais pas pouvoir te guider longtemps parce que il me semble qu'il y a un badge à avoir un badge à utiliser et oui exactement c'est très sécurisé ici on peut pas rentrer et non je ne peux pas rentrer on peut pas rentrer et on me passe un badge merci beaucoup merci Laurence alors ça se tire ça se pousse ça se pousse super merci et on arrive dans une grande salle une grande salle ah oui c'est une grande salle Céline exactement et donc on va on va rejoindre notre dernière intervenante il me semble Mélanie et elle nous attend c'est super alors bonjour Mélanie bonjour Mélanie comment vas-tu ? très bien merci alors Mélanie est-ce que tu peux nous donner ton intitulé de métier pour commencer pour savoir un petit peu ce que tu fais chez Orange oui alors je suis responsable d'équipe une équipe de conseillers commerciaux qui traite les demandes de nos clients professionnels d'accord très bien donc c'est les téléconseillers qu'on peut avoir au téléphone nous en tant que particulier alors oui ce sont les téléconseillers ce sont pas les mêmes qu'on a nous en tant que particulier puisqu'ils traitent vraiment que les demandes de nos clients professionnels mais effectivement c'est le métier similaire d'accord très bien est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton quotidien comme tous les autres intervenants ce que tu fais au quotidien dans ta semaine concrètement alors déjà la première des choses c'est de piloter en fait leur activité donc on a chaque mois des objectifs commerciaux mais aussi professionnels qualitatifs donc on doit tenir donc déjà donc mon rôle c'est de les piloter et de faire en sorte qu'on les atteigne en fait donc ça c'est la première chose ensuite dans mon quotidien j'ai aussi de la montée en compétence puisqu'en fait je les accompagne pour être meilleure sur le métier pour répondre encore mieux aux clients pour être encore plus dans la qualité au niveau de leur travail et puis après il y a toute partie vraiment animation donc là il y a animation de vente on a des challenges qu'on pilote aussi qu'on anime en fait donc et ça peut être vraiment quelque chose de très agréable puisque je suis partie grâce aux challenges avec mon équipe en Colombie notamment ou à Berlin donc ce sont des challenges qui peuvent nous emmener un peu loin ça correspond à quoi un challenge c'est organisé comment qu'est-ce que tu fais dans ce challenge alors en fait le challenge est national donc pour vous donner un exemple on avait sur le challenge que j'ai remporté avec mon équipe pour la Colombie on était 40 équipes au national donc on a tenu en fait la première place durant de septembre à décembre donc c'est vrai que ça nous a permis vraiment de se challenger tous les jours sur nos objectifs de vente sur les indicateurs aussi qui étaient imposés puisqu'il y a des prérequis qui sont donnés et donc on doit atteindre tout ce système d'objectivation pour arriver à tenir donc la première place ou la deuxième ou la troisième pour aller en séminaire c'est une petite compétition en interne c'est ça c'est super intéressant et du coup c'est toi qui es chargé dans ton équipe de fixer ces objectifs là en fonction des différentes personnes qu'il y a dans l'équipe non en fait ils sont fixés par le national en fonction du nombre de personnes qu'il y a effectivement dans l'équipe du nombre d'heures qui va être fait aussi durant tout le challenge et puis en fonction aussi du temps de présence de chacun voilà donc c'est vraiment la composition de l'équipe qui va déterminer en fait ces objectifs à atteindre d'accord très bien c'est très clair pour moi je ne savais même pas qu'il y avait des challenges des compétitions en interne dans une entreprise super intéressant est-ce que tu peux nous dire un peu ton parcours comment tu as fait pour arriver ici à Orange dans ton métier et peut-être commencer par tes études si tu en as fait oui alors moi j'ai commencé par un bac STT donc sciences des techniques du tertiaire administratif donc dans le secrétariat ensuite donc j'ai arrêté mes études j'ai travaillé quelques temps dans l'automobile dans la grande distribution pour les reprendre puisque l'objectif c'était de faire un BTS et venant d'une famille un petit peu enfin où il y avait trois enfants j'avais que mon papa qui travaillait c'était un petit peu compliqué de partir loin pour faire des études donc j'ai décidé d'aller vers l'apprentissage d'accord et donc je suis rentrée chez Orange en apprentissage donc en 1997 donc il y a 25 ans et donc j'ai fait tout mon parcours en fait chez Orange j'ai commencé à 19 ans donc j'ai fait mes deux ans mes deux ans d'apprentissage pour passer mon BTS Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'apprentissage justement qu'est-ce que tu fais au quotidien en apprentissage est-ce que tu es en études est-ce que tu es salariée c'est justement à quoi sert l'apprentissage je vais te l'expliquer alors en fait l'apprentissage c'est vraiment le fait d'être salariée donc de pouvoir avoir un salaire ce qui m'a aidée au quotidien et puis aussi de continuer ses études et à l'époque d'être formée complètement sur des techniques de vente sur de la gestion de la comptabilité donc d'avoir un parcours vraiment qui se complétait c'est-à-dire que j'étais en boutique à l'époque donc j'étais conseillère commerciale en boutique donc je travaillais en boutique sur la moitié de mon temps et l'autre partie de mon temps donc j'étais en formation soit externe soit en formation dans le réseau Orange puisque il y a aussi Orange propose aussi des formations complètes sur son réseau et donc j'avais une double formation donc j'ai pu faire ça pendant deux ans et vraiment arriver à la fin des deux ans formée complètement et sur un métier puisque j'étais conseillère commerciale donc je traitais les demandes des clients en boutique et sur un cursus qui était complet au niveau formation d'accord peut-être Céline a une question c'est vrai que ça fait longtemps que je ne t'avais pas demandé non plus je t'oublie alors que tu es juste là voilà alors pose tes questions s'il te plaît J'ai Mira qui me demande les challenges en équipe sont propres à Orange ou on retrouve le même mode de travail dans d'autres entreprises et je te laisse sur cette question déjà Alors non ce n'est pas propre à Orange à savoir qu'un challenge dans le domaine commercial c'est quelque chose qui peut être fait dans n'importe quelle entreprise après sous quelle forme dans les autres entreprises je ne le sais pas puisque j'ai surtout vécu les challenges d'Orange mais effectivement je sais que ça se fait dans d'autres entreprises sous forme de chèques cadeaux sous forme c'est très motivant pour une équipe de vente d'avoir justement ce challenge et de se surpasser et c'est quelque chose qui est fait dans beaucoup d'entreprises Très bien Est-ce qu'on a une deuxième question peut-être ? On a une deuxième question Est-ce que tu pourrais nous répéter l'intitulé de ton métier s'il te plaît et par exemple deux trois missions que tu fais au quotidien ? Oui Alors mon poste c'est alors on peut le dire de deux façons soit on peut dire manager soit on peut dire responsable d'équipe commerciale voilà on peut le dire de ces deux façons là après mes missions vraiment au quotidien donc on va on a la montée en compétences donc des conseillers commerciaux on a l'animation l'animation des ventes et puis on a aussi le pilotage des objectifs et des résultats donc voilà les trois les trois missions après il y en a plein d'autres mais effectivement ces trois missions là c'est déjà un gros morceau voilà c'est ça vous pouvez les noter comme ça vous avez votre petite note est-ce que tu as une autre question ou on continue du coup sur le parcours très bien on continue alors du coup après ton apprentissage tu as été embauchée directement chez Orange alors voilà après mon apprentissage donc j'ai fait j'ai fait un an en CDD j'ai fait plusieurs CDD puisqu'à l'époque j'étais sur une petite commune qui s'appelle Gap et il n'y avait pas de possibilité de m'embaucher et au bout des trois CDD en fait on m'a embauchée d'accord ils ont eu la possibilité de le faire et donc j'ai été embauchée en boutique où j'ai passé donc en tout 10 ans d'accord ensuite donc j'ai intégré moi-même une équipe de vente au téléphone donc j'ai j'ai été tutrice de jeune j'ai été vendeur leader c'est-à-dire un peu l'exemple du vendeur qui donne des bonnes pratiques aux autres et à un moment donné j'ai eu envie d'évoluer donc j'ai quitté Gap et j'ai je suis arrivée à Aix-en-Provence où j'étais expert multiproduit donc expert en fait dans le domaine commercial sur mon métier pour pouvoir intégrer donc en juillet 2015 le poste responsable d'équipe commerciale donc tu es passée par ce côté-là en fait ton équipe tu les comprends puisque tu es passée par leur métier tout à fait en fait je les comprends j'ai vécu exactement ce qu'ils vivent aujourd'hui puisque j'ai été de l'autre côté et je trouve que c'est très important en fait pour un manager d'avoir justement vécu ça et je les aide au quotidien j'arrive vraiment à les comprendre et puis j'arrive par mon expertise à moi à les aider à monter en compétence au quotidien très bien très intéressant Céline je te laisse peut-être la parole j'ai l'impression qu'il y a quelque chose je te regarde merci beaucoup j'ai une question de l'institut des jeunes sourds qui me demande vous gérez combien de personnes dans votre équipe merci Yael puisque tu nous dis que le son fonctionne très bien et également on me pose la question de ton salaire d'accord alors donc dans mon équipe j'ai 15 personnes j'en ai eu 18 en fait ça varie un petit peu les départs les arrivées j'ai une petite apprentie aussi Lou qui est en IUT Tech Deco j'ai toujours eu des apprentis je prends tous les deux ans à peu près un apprenti pour le former c'est parce que tu es passée par là et tu te rends compte de la chance que tu avais d'être en apprentissage je pense qu'en fait pour que les jeunes ils puissent ils puissent avoir de l'expertise et en tout cas apprendre il faut les aider à apprendre il faut leur donner l'opportunité en fait de le faire je suis maman de deux garçons et mon grand qui a 21 ans il est passé par l'apprentissage chez Orange et je remercie le responsable qui lui a donné la possibilité de le faire et pour moi c'est juste voilà naturel et avec beaucoup de plaisir que je le fais au quotidien en fait d'aider les jeunes très bien donc une fois de plus quelqu'un qui vous conseille l'alternance l'apprentissage Romain tout à l'heure nous disait qu'il était aussi passé par une alternance et que c'était super intéressant d'avoir ce côté entreprise et ce côté formation en même temps donc ça peut être une solution qui peut vous convenir c'était quoi la deuxième question j'ai oublié on me demande quel est le salaire et on me dit aussi Doriac c'est très intéressant l'ensemble des intervenants quel parcours Mira donc voilà merci beaucoup pour vos messages et voilà très bien donc on reprend peut-être le parcours alors peut-être que vous n'avez pas réussi à suivre on reprend peut-être le parcours depuis du coup ton bac technique il me semble c'était ça technologique technologique et tertiaire très bien donc il y avait ce bac là ensuite donc après je suis passée donc par un alors c'est un DEP en fait c'est un équivalent au BTS et ensuite donc j'ai fait une certification pour pouvoir valider en fait le DEP en tant que BTS puisqu'en fait c'était un niveau BTS mais il n'était pas reconnu comme un BTS donc j'ai repris mes études j'avais 32 ans et donc j'ai fait une certification pendant 10 mois qui m'a permis en fait de valider une licence et de pouvoir justement passer cadre chez Orange et aujourd'hui cadre sup d'accord une licence c'est 3 ans après le bac c'est un bac plus 3 c'est ça et on avait la question aussi du salaire du coup c'est ça donc est-ce que tu peux répondre à cette question oui 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 j'ai pas de j'ai pas de tabou par rapport à ça après il faut il faut tout regarder en fait aujourd'hui j'ai 25 ans de boîte j'ai 3 ans d'études après le bac donc il y a tout qui rentre en ligne de compte ça varie beaucoup voilà en fait ça varie et c'est pour ça je vous l'explique c'est que ça varie en fonction donc du parcours mais ça varie en fonction aussi des postes qu'on a occupé et ça varie aussi en fonction j'ai fait deux mobilités géographiques donc j'ai fait une première mobilité géographique de GAP à Aix-en-Provence et j'ai fait une deuxième mobilité géographique de Aix-en-Provence à Marseille donc ça ce sont des choses aussi qui rentrent en ligne de compte aujourd'hui mon salaire brut il est à 3300 euros voilà donc et après on fonctionne au niveau commercial avec des primes de vente qui sont variables donc là c'est plus compliqué à donner mais voilà les primes de vente sont rattachées aux objectifs et atteintes de ces objectifs par l'équipe Très bien merci beaucoup pour ces réponses est-ce qu'on a encore des petites questions ah bah très bien est-ce que tu as des collaborations alors est-ce que plutôt tu travailles avec à l'étranger enfin est-ce que tu est-ce que tu as des contacts à l'étranger on me pose ça comme question et Yael me dit est-ce que c'était dur tes études alors des collaborations avec l'étranger non on a des clients étrangers donc parfois on a des clients anglais espagnols italiens qui nous appellent donc mes collaborations avec l'étranger non pas dans ce domaine là en tout cas d'accord très bien la deuxième question c'était est-ce que c'était dur alors ce qui a été dur dans mes études c'est pas la partie bac parce qu'on est dans le cursus et que voilà on suit le cursus l'apprentissage j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé travailler en boutique ce qui a été difficile et c'est pour ça que je vous invite vraiment à continuer vos études au maximum quand vous êtes dedans c'est de reprendre mes études à 32 ans puisque à l'époque j'avais deux enfants qui étaient petits et c'est très compliqué en fait de sortir du cursus scolaire et d'y retourner si vous avez l'opportunité de faire des études et de les faire au fil de l'eau c'est mieux parce qu'une fois qu'on rentre en fait dans le domaine vraiment professionnel c'est difficile de retourner sur du scolaire donc les études à la base ça allait et la difficulté c'était quand tu as ton travail et reprendre plus tard quand on a le travail les enfants le quotidien c'est plus compliqué c'est tout bon pour les réponses et malheureusement on va devoir vous laisser et oui parce qu'il est l'heure vous avez une petite pause donc déjà merci beaucoup Mélanie avec grand plaisir et on remercie d'ailleurs tous les intervenants qu'on a vus j'espère que cette visite virtuelle vous a plu on enchaîne tout de suite avec un live métier après la pause évidemment on vous laisse souffler un petit peu on a un live métier avec Daniel qui sera animé par Amziane Daniel qui est responsable de la commercialisation des mobiles et puis ce sera le dernier live de la journée après il y aura la petite synthèse l'après-midi on revira aussi tout ça avec Amziane tout ce qu'on a vu dans la visite virtuelle on en reparlera après et puis voilà ce sera bon pour la journée du mardi donc j'espère que cette visite virtuelle vous a plu et puis je vous souhaite une bonne pause et à tout à l'heure merci beaucoup merci beaucoup merci